L'affaire qui oppose Bernard Tapie et l'ex-crédit lyonnais sur la revente d'Adidas n'en finit plus de rebondir. En 2015, le tribunal civil de Paris se penche une nouvelle fois sur le dossier. Mais comment en est-on arrivé là ? Pourquoi cette affaire perdure depuis plus de 20 ans ? Pour comprendre l'histoire, il faut remonter au début des années 90. Bernard Tapie est au sommet de sa gloire. Patron ultra-médiatisé, symbole de la réussite à la française, propriétaire de l'Olympique de Marseille, il achète Adidas pour un montant de 244 millions d'euros. Pour cela, il contracte un prêt auprès de sa banque, le Crédit Lyonnais, qui à l'époque appartient encore à l'État. En 1992, alors qu'il vient d'être nommé ministre de la ville par le président Mitterrand, Bernard Tapie a du mal à rembourser la seconde tranche de son prêt. Il décide de revendre Adidas et s'adresse à nouveau au Crédit Lyonnais. La banque trouve rapidement un groupe d'acheteurs dont font partie des filiales du Crédit Lyonnais, ainsi que Robert Louis Dreyfus, un riche héritier et entrepreneur. En 1993, la vente se conclut pour près de 320 millions d'euros. A ce moment, Robert Louis Dreyfus ne possède que 15% d'Adidas. Mais ce qu'ignore Bernard Tapie, c'est que Robert Louis Dreyfus dispose d'une option d'achat pour la totalité d'Adidas. Et il va l'exercer un an plus tard, en 1994, pour un montant de 709 millions d'euros. Résultat, ce n'est pas Bernard Tapie, mais le Crédit Lyonnais qui empoche l'essentiel de la plus-value, soit environ 390 millions d'euros. Bernard Tapie s'estime lésé, il attaque sa banque en justice. Mais ce n'est pas tout. Le protocole d'accord signé entre Tapie et le Crédit Lyonnais, qui devait solder les comptes et les dettes des sociétés de l'homme d'affaires, est déclaré caduque par la banque. Bernard Tapie est mis en liquidation, ses biens vendus, sa fortune évaporée, commence alors un marathon judiciaire de 20 ans. De son côté, le Crédit Lyonnais, qui paye lui aussi ses excès des années 80, est en quasi-faillite en 1995. Toutes ses dettes et son passif sont regroupées dans une structure appelée « consortium de réalisation » ou plus simplement « CDR ». Ce CDR, qui appartient à l'État, devient la personne morale responsable devant la justice dans l'affaire Adidas. Pendant 10 ans, les batailles juridiques, tentatives de médiation, pourvois en cassation et autres renvois en cours d'appel, opposent donc Bernard Tapie et le CDR. L'affaire prend un premier virage en 2007, alors que Nicolas Sarkozy vient d'être élu président de la République. Christine Lagarde, la nouvelle ministre de l'économie et son chef de cabinet Stéphane Richard, demandent au CDR d'accepter le recours à un tribunal arbitral réclamé par le Cantapie. L'arbitrage est un mode de résolution des conflits qui permet de contourner la justice classique. Il est fréquent dans les contentieux financiers, mais il est rarissime qu'un tribunal arbitral soit mis en place alors que le litige a déjà été porté devant des juridictions ordinaires. Le 7 juillet 2008, coup de tonnerre, le tribunal arbitral condamne le CDR à verser 404 millions d'euros d'indemnités à Bernard Tapie, dont 45 millions pour préjudice moral. Le CDR ne conteste pas et ne tente aucun recours en annulation. L'essentiel de la sentence, qui rend sa fortune à l'homme d'affaires, est rédigé par l'un des trois juges arbitres, un haut magistrat à la retraite, Pierre Estoupe. Rapidement, des voix s'élèvent pour contester cette décision. En 2011, des députés socialistes saisissent la justice. Et après l'élection de François Hollande en 2012, l'État porte plainte contre la décision du tribunal arbitral et dépose un recours en révision auprès de la cour de cassation. En parallèle, un juge d'instruction est nommé. Les enquêteurs soupçonnent en fait Bernard Tapie d'être intervenu auprès du président Sarkozy et de Pierre Estoupe, le juge arbitre, pour obtenir un arbitrage qui lui serait favorable. L'enquête pénale révèle que l'intervention litigieuse de Pierre Estoupe entache de fraude l'ensemble de la procédure. Les enquêteurs démontrent que des liens étroits et financiers existent entre Tapie, son avocat Maurice Lantourne et Pierre Estoupe. Les trois hommes sont mis en examen en 2013 pour escroquerie en bande organisée ainsi que Stéphane Richard, le directeur de cabinet de Christine Lagarde. En effet, il lui est reproché d'avoir refusé un recours contre l'arbitrage. Christine Lagarde, de son côté, est poursuivie pour négligence. L'ensemble de ces éléments a convaincu la Cour de cassation d'annuler en février 2015 la décision du tribunal arbitral de verser 404 millions d'euros à Bernard Tapie. Aujourd'hui, celui-ci réclame un milliard d'euros à l'État. Elle a réclamé unnet d'euros à l'éRock. Elle a réclamée pour désir demander le renommage depuis 一ains d'élegée. Une grande quantité des acteurs pour Boss possé enregistrer pour nous enregistrer pour nous enregistrer pour nous enregistrer pour nous en för workplace. хочется voir les velours à l'accès